La vidéo d'aujourd'hui comprend un bref résumé de l'intrigue et une explication de la fin du film Café Society. Attention aux spoilers. Un jeune homme juif du nom de Bobby Dorfman quitte son emploi de bijoutier à New York et part à Hollywood sur un coup de tête. Son oncle est le célèbre agent artistique Phil Stern. L'homme aide son neveu à s'installer dans la ville et lui offre un emploi. Désormais, Bobby fait les courses pour son oncle. Pendant ce temps, Phil charge sa secrétaire Vonny d'aider Bobby et de lui faire découvrir la ville. Plus Bobby en sait sur Vonny, plus il s'en tige d'elle. Lors d'une sortie, Bobby tient la main de Vonny mais la jeune femme lui dit qu'elle a déjà un petit ami. En fait, Vonny sort avec un homme marié, Phil. Bien qu'il sache qu'elle est en couple avec quelqu'un d'autre, Bobby n'abandonne pas et continue de trouver des occasions d'être avec Vonny. Le jour de leur premier anniversaire, Phil rond avec Vonny. L'homme se trouve incapable de quitter sa femme. Le cœur brisé, Vonny se rend chez Bobby pour trouver du réconfort. En apprenant que Vonny est à nouveau célibataire, Bobby est de bonne humeur. Après un certain temps, Vonny et Bobby deviennent un couple. Au cours d'une conversation avec son oncle, Bobby révèle son intention d'épouser Vonny et de retourner à New York. Après avoir entendu les paroles de son neveu, Phil tend la main à Vonny. Il veut que son ancienne maîtresse quitte Bobby et l'épouse à sa place. Au début, le plaidoyer de Phil laisse Vonny assez confuse, mais ensuite, elle accepte qu'il revienne dans sa vie et rond avec Bobby. Un Bobby dévasté retourne à New York et commence à travailler pour son frère Ben, un gangster important. Ensemble, il dirige une boîte de nuit aux deux gammes, qui deviendra plus tard un lieu de rendez-vous célèbre pour les riches et les puissants. Sur son lieu de travail, Bobby rencontre une belle divorcée du nom de Veronica. Peu de temps après, les deux hommes commencent à sortir ensemble. Après quelques temps, Veronica informe Bobby qu'elle est enceinte. Bobby fait alors sa demande en mariage à Veronica, qui accepte. Une nuit, Phil et Vonny passent à la boîte de nuit et insistent pour voir Bobby. Vonny, mariée, est une personne complètement différente maintenant. La femme est devenue le cliché qu'elle critiquait autrefois. Voir son ancienne flamme se comporter de la sorte laisse Bobby très contrarié. Néanmoins, l'homme décide de rencontrer Vonny et de lui faire découvrir la ville. Au cours de leur sortie, les deux hommes évoquent le passé et les sentiments refont surface. Bobby et Vonny s'embrassent à Central Park mais conviennent de ne pas aller plus loin. Evelyn, la sœur de Bobby, dit à Ben que son voisin a importuné sa famille. Le gangster prend les choses en main et tue l'homme. Plus tard, la police arrête Ben pour ses activités criminelles. Avant de mourir sur la chaise électrique, Ben se convertit au christianisme. Pendant ce temps, Bobby réfléchit à la possibilité d'ouvrir une boîte de nuit à Los Angeles. Pendant son séjour, Bobby retrouve Vonny. Après réflexion, tous deux décident de ne plus se voir. Au cours du réveillon du nouvel an, Vonny et Bobby sont tous deux dans différentes fêtes avec leurs conjoints respectifs, mais aucun d'entre eux ne semble vraiment profiter de l'occasion. Au contraire, tous deux partagent un regard distant. La fin de Café Society est en quelque sorte ouverte à l'interprétation. Avoir le regard des deux personnages principaux lors de la fête du nouvel an, certains pourraient penser qu'ils sont en quelque sorte malheureux dans leur relation actuelle. Cependant, Café Society n'est pas une histoire de regrets. Le film choisit plutôt de se concentrer sur l'implacable passage du temps. A la fin, Bobby et Vonny ne se retrouvent pas ensemble à cause des choix de vie qu'ils ont fait. Mais avant d'aller plus loin, parlons de Vonny. Qui aime-t-elle vraiment, Phil Stern ou Bobby Dorfman ? Si Vonny aimait vraiment Bobby, elle l'aurait épousée. Au lieu de ça, Vonny a largué Bobby pour être la femme de Phil. Alors, pourquoi est-elle toute excitée et étourdie à chaque fois qu'elle est près de Bobby ? Voilà le truc, Vonny est une menteuse. Cela peut sembler un peu dur pour Vonny mais regardons comment elle a menti, principalement à elle-même. Quand Vonny a rencontré Bobby pour la première fois, elle était fière de ne pas être hollywoodienne mais ensuite, elle a épousé Phil et tout a changé. La fille qui semblait autrefois avoir les pieds sur terre et que Bobby aimait, est devenue une fille prétentieuse qui vit une vie tranquille grâce à son riche et puissant mari Phil Stern. Pas étonnant que Bobby l'ait regardé avec dégoût. Il doit se demander qui est cette femme que j'ai un jour pensé à épouser ? En fait, dans cette histoire, Bobby n'est pas un saint non plus. D'abord, il a activement poursuivi Vonny tout en sachant qu'elle avait déjà un petit ami à l'époque. Ensuite, quand Bobby a entendu que Vonny était à nouveau célibataire, il n'a pas hésité et a tiré son coup. Pendant un moment, les deux sortent brièvement ensemble mais Bobby perd à nouveau Vonny au profit de son oncle Phil. Le chagrin d'amour pousse Bobby à retourner à New York où il devient un gérant de boîte de nuit prospère. Ce commerce permet à Bobby de grimper dans l'échelle sociale. D'une certaine manière, il est aussi devenu le cliché ultime en épousant Veronica, son étonnante femme trophée. Après les nombreux rebondissements de leur vie, Bobby et Vonny ont tous deux gravi l'échelle sociale. Ce n'était peut-être pas ce qu'il avait en tête, mais ils apprécient vraiment le voyage. Bien que Bobby et Vonny vivent confortablement, ils ont aussi leurs propres luttes et problèmes existentiels. Par exemple, tous deux éprouvent encore des sentiments l'un pour l'autre, mais ne se permettent pas d'aller plus loin, car cela pourrait bouleverser leur vie actuelle. Après tout, les rêves ne sont que des rêves. Quel est donc l'intérêt de Café Society ? Il n'y a pas de leçon morale dans Café Society. Cependant, il y a une chose sur laquelle le film insiste beaucoup, le passage incessant du temps. On peut regarder le passé et s'en souvenir, mais la vie elle-même continue et suit son propre cours. Ainsi, tout ce que Bobby et Vonny ont vécu ensemble appartient au passé. Se séparer de leurs conjoints actuels pour être ensemble n'a pas de sens, car ils ne sont pas vraiment malheureux. Tous deux s'interrogent simplement sur le scénario dans lequel ils ont choisi d'être ensemble, d'où le regard distant et doux amer dans leurs yeux. Café Society n'est pas l'une des oeuvres les plus remarquables de Woody Allen, mais il reste très agréable à regarder. Le film lui-même ne comporte aucune leçon de morale, mais il donne l'impression que les gens veulent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Par exemple, Vonny était amoureuse de Phil alors qu'il était encore un homme marié. Puis, Phil est revenu en courant vers Vonny lorsqu'il a découvert que son neveu était sur le point de la demander en mariage. D'ailleurs, c'est Phil qui a rompu avec Vonny en premier. Le même cycle se répète lorsque Vonny et Bobby se revoient alors qu'ils sont mariés à d'autres personnes. Comme on peut le constater, les personnages de Café Society sont loin d'être parfaits, mais c'est ce qui les rend intéressants à regarder. Cela dit, le public jugera Vonny et Bobby en fonction de ses propres préjugés. Par exemple, je pensais moi-même que Vonny était une menteuse hypocrite. Lorsque Bobby a rencontré Vonny, il a pensé qu'elle n'était pas comme les autres filles d'Hollywood vivant à Los Angeles. Cependant, Vonny et cette fille, elles n'avaient juste pas assez d'argent pour vivre ce genre de vie. Comme mécanisme d'adaptation pour cacher ses frustrations personnelles, Vonny s'est moquée des riches qui vivaient dans ces belles maisons de Beverly Hills. Et devinez quoi ? Elle est maintenant l'une d'entre grâce à son mari Phil. L'argent ne change pas les gens, ils révèlent leur vrai visage. Maintenant, ne me lancez pas sur Bobby. Je crois qu'il est prétentieux et qu'il a des droits. Donc, Bobby se targue d'être un New-Yorkais, pourtant il a déménagé à Los Angeles pour se trouver ou prendre un nouveau départ, quoi que cela veuille dire. Il y est allé sans plan ni emploi. En fait, le plan de Bobby était de compter sur son riche oncle Phil pour lui donner un emploi. Rien que cela, c'est déjà un privilège. Y a-t-il un personnage qui m'a fait de la peine dans Café Society ? Oui, Veronica, la femme trophée. A première vue, Veronica semble avoir tout ce qu'il faut, elle est physiquement superbe et sa personnalité est suffisamment charmante pour obtenir qui elle veut. Cependant, son mariage avec Bobby était plus une décision impulsive qu'autre chose. De plus, la façon dont Bobby traite Veronica mérite vraiment. A mon avis, Bobby essaie simplement de remplacer Vonnie par Veronica. S'installer très vite avec Veronica était essentiellement la façon dont Bobby faisait un doigt d'honneur à Vonnie pour l'avoir largué. Bien que la rupture entre Vonnie et Bobby ait été en quelque sorte amicale, elle a certainement laissé un goût très amer à Bobby. Maintenant, voici une petite question, Vonnie se souviendrait elle de son passé avec Bobby s'il n'était pas si important maintenant ? Ça fait vraiment réfléchir, n'est-ce pas ? Pourquoi Vonnie a choisi Phil plutôt que Bobby ? N'oublions pas que c'est Phil qui a rompu avec Vonnie avant de la supplier de revenir. Logiquement parlant, Phil était un meilleur candidat que Bobby en raison de son statut. Voyons les choses sous cet angle, Phil Stern est un célèbre manager de talent à Hollywood, ce qui signifie qu'il a de l'argent et des relations qui peuvent lui rapporter encore plus d'argent. En d'autres termes, Phil est le type d'homme qui peut offrir à Vonnie une vie très confortable, si elle décide de l'épouser. Maintenant, regardons Bobby à l'époque. Quand Bobby vivait à Los Angeles, il obtenait peu à peu plus d'opportunités de travail grâce aux relations de son oncle. Cependant, il était loin d'avoir le statut de son oncle. Café Society n'est peut-être pas aussi envoûtant que Midnight in Paris ou provoquant que Match Point, mais il a son propre charme. Kristen Stewart et Jesse Eisenberg livrent des performances chaleureuses dans les rôles de Vonnie et Bobby. Comme toujours, les images sont parfaites, ce à quoi je m'attendais déjà, puisqu'il s'agit d'un film de Woody Allen. Le film dégage une atmosphère très rêveuse qui évoque le sentiment de nostalgie et met en évidence le passage incessant du temps. Dans l'ensemble, Café Society est un film très agréable à regarder.